Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo en compagnie de mon ami Logito, plus communément appelé Bandi Bogota. Alors, durant cette vidéo, nous allons vous présenter quel sera le 11 probable de Coman. Ce n'est pas un 11 basé sur le mercato qu'on aimerait ou quoi que ce soit, non. Pour le mercato idéal, je vous conseille la vidéo de Logito, elle vient juste sortir, je vous mets le lien en description, vous pourrez aller la voir. Concernant cette vidéo, on s'est basé sur essentiellement des points importants qui sont officiels, mais aussi les rumeurs persistantes. La première chose sur laquelle on s'est basé, c'est d'abord les déclarations de Coman avant même son arrivée au Barça. Il avait déclaré que la colonne vertébrale, Busquets, Piquet et Luis Suarez devraient être changées. Donc, on considère d'ores et déjà que ces trois-là ne font pas partie de ces plans. On a pris aussi en considération les déclarations de la chose immonde qui nous sert de président. Bartomeu a donné une liste de joueurs intransférables. Dans cette liste, on retrouve Marc-André Terstegen, Clément Langlais, Frankie de Jong, Ousmane Dembélé, Lionel Messi, Antoine Griezmann, Ansu Fati, Nelson Semedo, éventuellement Ricky Pudge. Pour lui, c'est une évidence, même si avec Bartomeu, on est sûr de rien du tout. Les dernières choses sur lesquelles on s'est basé, c'est tout d'abord les déclarations de Ronald Koeman. Assez récemment, il a dit que Frankie de Jong ne joue pas à son meilleur poste au Barça, et qu'ils vont essayer de trouver la meilleure solution pour lui, la solution dans laquelle il se sent le plus à l'aise. Mais surtout, la rumeur persistante selon laquelle Denis van de Beek serait la priorité de Ronald Koeman. En corroborant toutes ces informations, on en arrive à la conclusion selon laquelle Koeman partirait très certainement avec un 4-2-3-1, schéma qu'il utilisait aux Pays-Bas, mais surtout schéma dans lequel Frankie de Jong jouait à l'Ajax dans un double pivot. On passe tout de suite à la défense. Pour le gardien, cela va de soi, Terstegen sera le titulaire au poste. Par contre, étant donné que Piqué ne fait pas partie de la liste des joueurs à retenir, je pense que Piqué aura peut-être un rôle soit de remplaçant, soit il partira. De l'autre côté, étant donné que le Barça est en négociation avec Manchester City pour le retour d'Eric Garcia, il y a de grandes chances qu'il puisse revenir au Barça la saison à venir, parce qu'il n'a pas prolongé son contrat avec City, et Pep Guardia a annoncé officiellement qu'il veut quitter Manchester City. Après, moi je pense qu'Eric Garcia, en tant que taulier comme ça tout de suite, c'est assez léger. Donc moi, ça ne me dérangerait pas que le Barça aille chercher un défenseur central confirmé pour pouvoir permettre à Garcia d'évoluer tranquillement, sans pression, dans le but de devenir un indiscutable. Clément Langlais l'accompagnerait. Et sur les côtés, c'est un peu ambigu, parce qu'étant donné que Jordi Alba fait partie quand même de la liste des joueurs transférables, ce n'est pas sûr à 100% qu'il sera toujours là, mais étant donné qu'il est encore dans l'effectif, on l'a compté dans ce 11. À droite, Semedo. Alors là, c'est la grosse blague, parce que moi, je ne comprends pas pourquoi Semedo est intransférable. Je ne vois pas ce qu'il a fait d'extraordinaire pour être compté parmi les intouchables. Je ne parle même pas de son match face au Bayern, je parle uniquement de sa carrière au Barça. Depuis qu'il est arrivé, je ne vois pas ce qu'il a fait de monstrueux pour avoir ce statut. Mais bon, on continue, ce n'est pas le sujet. Au vu donc des déclarations officielles que nous avons, la défense de Koeman pourrait vaguement ressembler à ça. Je vous laisse désormais avec Logito qui vous parlera de la suite. Salut à tous, alors d'abord, un grand merci à Massiane pour l'invitation pour cette vidéo. Je commence à me sentir un petit peu comme chez moi. Donc pour le milieu de terrain, on a décidé de mettre Pjanic, De Jong et Van de Beek. Koeman a déclaré récemment que De Jong n'était pas à son poste. Pour lui, De Jong n'est pas fait pour jouer en numéro 8. C'est pour ça, d'après lui, qu'il n'était pas performant. Alors pour moi, De Jong sort quand même d'une bonne saison. Sachant qu'il vient quand même d'un autre championnat. Il s'est quand même bien intégré, il a fait une saison complète. Malheureusement, blessé sur la fin, mais dans l'ensemble, c'est plus que positif pour une première saison. Maintenant, De Jong, on est d'accord, il n'est pas fait pour jouer en 6 tout seul. C'est-à-dire que ce n'est pas un 6 pur comme peut l'être Busquets. C'est un joueur qui, à l'inverse de Busquets, peut se projeter vers l'avant, peut prendre la balle, peut casser des lignes. Busquets, c'est trop lent pour faire ça, il est obligé de faire contrôle pass. Donc il a besoin d'une certaine liberté et c'est pour ça qu'il sera accompagné d'un autre joueur à ses côtés. En l'occurrence, ce sera Pjanic. De toute façon, on le voit bien avec les compositions de Koeman avec les Pays-Bas. De Jong est toujours à ce poste-là. J'ai du mal à croire que si Koeman arrive, il ne mettra pas De Jong là où il est le meilleur. Vous avez bien vu ses performances avec les Pays-Bas l'année dernière. Ils sont allés jusqu'en finale de la Ligue des Nations en partie grâce à De Jong en jouant à ce poste. Le fait d'être accompagné par Pjanic fait qu'il pourra à la fois se concentrer sur les tâches défensives, mais surtout être libre pour porter le surnombre devant. Le but, en étant au Barça bien sûr, ce n'est pas d'avoir deux numéros 6 qui ne font que défendre. Il va falloir se projeter vers l'avant et De Jong sait faire ça. Pour l'accompagner, bien sûr, un homme d'expérience comme Pjanic serait parfait. Vous savez que Pjanic, à la Juventus, aime jouer en 6 tout seul. Maintenant, vous savez aussi que Pjanic prend un petit peu d'âge. Il n'a peut-être pas le volume de jeu nécessaire pour jouer tout seul en 6. Et justement, le fait de l'accompagner de De Jong serait parfait. Pjanic serait parfait pour faire le lien entre la défense et l'attaque. C'est un excellent relanceur. Vous savez, vous connaissez sa qualité de passe. Les coups de pieds arrêtés aussi, Pjanic, évidemment, même si Messi continuera de tirer les coups francs proches, c'est certain. Pjanic a la qualité pour centrer, que ce soit sur les coups francs ou les corners. Il a encore la capacité physique à enchaîner beaucoup de matchs de 90 minutes. Et surtout, l'intelligence de jeu nécessaire au Barça. Pour le troisième milieu, on pense avec Massiane que ce sera Van de Beek. Tout simplement parce que vous avez bien vu ces derniers jours dans les journaux, dans la presse, que Koeman aimerait emmener avec lui Van de Beek. Que ce serait sa priorité pour le recrutement, pour renforcer l'équipe. On pense vraiment que si il ramène Van de Beek au Barça, c'est pas pour être remplaçant. C'est vraiment pour être titulaire. Bien sûr, on a pensé à Riqui Putsch et si c'était vraiment à nous de décider, Riqui Putsch entrerait dans notre 11 titulaire, bien sûr. Maintenant, vous imaginez bien que si Koeman veut ramener un joueur d'un autre club, c'est pas pour le mettre sur le banc. Van de Beek sait tout faire. Il est polyvalent, un gros volume de jeu, très technique. Je pense que vous l'avez remarqué avec l'Ajax quand ils ont fait la grosse épopée en Europe. Jeune aussi, 23 ans. Pour Riqui Putsch, ça ne l'empêcherait pas de jouer beaucoup de matchs dans la saison. Pourquoi ? Parce que vous savez que le Barça, cette année, va avoir 50 matchs à jouer en très peu de temps. Vous savez que la saison va reprendre en septembre au lieu de reprendre en août. Et pourtant, elle va devoir se terminer en mai, quoi qu'il arrive, puisque la Copa América et l'Euro vont commencer en juin prochain. Avec ce milieu à trois, on aura donc un milieu polyvalent. Vous voyez bien sur le papier, ces trois joueurs-là peuvent défendre, mais ils peuvent aussi attaquer. Donc, ça peut vraiment aller dans tous les sens. Ils sont aussi très techniques, ce qui nous offrirait d'avoir du jeu au milieu du terrain. Mais surtout, l'avantage, c'est la jeunesse. On aurait un milieu terrain de 23 ans, Van de Bic. Un autre de 23 ans, De Jong. Et Pjanic, bon, il n'est pas très jeune. Mais on aurait donc un mélange entre l'expérience et la jeunesse. Devant les attaquants, donc à trois, avec Dembélé, Fatih et Messi. Concernant Messi, je laisserai ensuite la parole à Massiane, qui va vous expliquer pourquoi et comment Messi sera dans l'axe. Je pense que Koeman s'est rendu compte que le trio Messi, Griezmann et Suarez, ça ne peut pas marcher. Tout simplement parce que ce sont trois joueurs destinés à jouer dans l'axe. C'est-à-dire que Griezmann aime l'axe, Messi aime l'axe et Suarez, évidemment, aime l'axe. Ce qui fait qu'on se retrouvait avec des côtés vraiment vides, pas d'éliés. Vous savez que le Barça, depuis des années, depuis des décennies, il joue avec des éliés. Il faut des joueurs rapides, des joueurs qui peuvent éliminer sur les côtés. Là, avec Dembélé et Fatih, on aurait deux joueurs qui peuvent éliminer en 1 contre 1. Des joueurs qui peuvent créer le décalage. Des joueurs qui peuvent centrer aussi. Vous savez que Dembélé a les deux pieds. Mais surtout, ce qu'on pourrait retrouver, c'est de la profondeur. Vous savez que le Barça a beaucoup manqué de profondeur cette saison. Le problème, c'est que Suarez était un peu lent. Messi n'est pas fait pour faire des appels sans ballon. Et Griezmann, c'était compliqué. Le Barça ne pouvait quasiment donc jamais partir en contre-attaque. Peu importe les possibilités en cours de match. Là, avec deux joueurs aussi rapides. Imaginez avec les passeurs que j'ai cités tout à l'heure au milieu du terrain. Que ce soit Pjanic, De Jong ou Van de Beek. Dembélé et Fatih auraient des boulevards sur les côtés. Je donne la parole à Massiane pour les remplaçants et pour bien sûr Messi. Merci encore pour l'invitation. Ciao ! Alors, concernant Lionel Messi, l'explication, elle est toute simple. Il faut savoir que tant que Messi sera au Barça, le 4-3-3 n'est pas viable. Sauf si Messi joue dans un 4-3-3 en tant que faux numéro 9. Parce que le 4-3-3 en ayant Messi sur une aile et un Lautaro Martinez par exemple dans l'axe, pour moi, ça ne marchera pas. Pourquoi ? Parce que Messi n'est plus un élit à l'ancienne. On l'a expliqué ici à deux maintes reprises. Messi ne va plus revenir défendre sur son adversaire. Il ne va plus effectuer le premier pressing. Et je pense que ce 4-2-3-1, pour Coman en tout cas dans sa tête, est le schéma le plus à même pour non seulement mettre à l'aise les autres joueurs autour de Messi, mais surtout minimiser au maximum l'impact de Messi sans le ballon. Parce que ne vous l'aurez pas, Messi à 33 ans ne va pas commencer à presser comme un malade et déambuler sur un côté ou quoi que ce soit. C'est là que la présence d'un Van de Beek est importante. Parce que figurez-vous que ce poste hybride de Van de Beek derrière l'attaquant, même Ricky Pudge, mais là on va se concentrer sur Van de Beek en particulier concernant le système, il est extrêmement important. Parce que Van de Beek est un joueur box-to-box comme l'a dit Logito. C'est un joueur qui se retrouve assez régulièrement dans la surface de réparation, qui marque des buts. Ce qui permet aussi à Messi de pouvoir dézoner, d'être un faux numéro 9, mais en fait surtout un joueur libre. On connaît tous Messi, il ne va pas se cantonner à rester devant comme ça. Il va vouloir revenir parfois, toucher le ballon, c'est qu'il veut toucher le ballon. Et a priori, à chaque fois que Messi va dézoner et revenir plus bas, Van de Beek serait le joueur qui se retrouverait un peu dans la zone de la surface de réparation pour apporter de la présence. Ces déplacements en fait se feraient surtout en fonction du positionnement de Messi, parce qu'à l'Ajac, c'était exactement pareil avec Tadic, qui était le faux numéro 9, on va dire, de cette équipe, et qui participait énormément à la construction de jeu. On le retrouvait assez régulièrement Van de Beek à la finition. Concernant les autres joueurs, on a mis tout d'abord Lautor Martinez de côté, comme ça, parce que Bartomeu en a parlé, il a dit que le Barça ne manque pas d'argent, et qu'il y a effectivement eu des négociations, en fait des discussions avec l'Inter. Après, moi, encore aujourd'hui, je pense que 110 millions, ou même 100 millions, c'est beaucoup trop cher pour l'Altaro Martinez, à 50 millions d'euros, même à 60 millions d'euros, pourquoi pas ? Après, il y a la question Antoine Griezmann, bien évidemment, le constat était flagrant durant cette saison. Lui et Messi sont juste incompatibles, soyons honnêtes. Griezmann et Messi, c'est le même profil. Messi est largement plus fort, il y a des galaxies entre eux, mais c'est le même profil de joueur. Donc moi, je ne les vois pas alignés ensemble, et que ça puisse marcher par miracle, non. Moi, je pense que Griezmann ne partira pas titulaire, s'il doit jouer dans l'Axe, ou alors, Koeman lui trouverait, par exemple, une place sur le côté. Parce qu'il faut savoir que les ailiers seraient plus des ailiers, qui pourraient éventuellement apporter de la présence dans la surface de réparation, même s'ils doivent aussi écarter le bloc. A voir comment son cas sera géré. Il y aura évidemment Pedri sur le banc, il y aura Alenia. Je ne peux pas vous dire qui sera titulaire ou remplaçant de Trincao, d'Embélé, Ansoufati. Pour moi, c'est un peu flou total, parce que Koeman ne s'est pas réellement expliqué là-dessus. Mais ça pourrait ressembler à quelque chose comme ça. Après, je tiens à le préciser, ceci ne veut pas dire que ça sera exactement la même chose. C'est un peu un jeu de pronostics par rapport aux informations officielles qu'on a eues, par rapport aux rumeurs persistantes qui reviennent. Donc voilà, vous aussi, dites-nous dans les commentaires quel serait le 11 que vous pensez que Ronald Koeman alignerait au Barça. On a hâte de vous lire. Merci encore à Logito pour la collaboration. Ça fait toujours plaisir de travailler avec lui. C'est un super gars. N'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne. Le lien est en description. Comme vous le savez d'ici là, prenez tout soin de vous. Et à très vite.